Cette année, nous fêtons un anniversaire particulier puisque nous fêtons le 400e anniversaire de l'arrivée des Sœurs Ursulines ici à Port-en-Pruy. C'était au mois de mai 1619. Et puis, durant toutes ces années, les Sœurs ont vécu des péripéties, mais elles ont tenu à ce que l'école puisse continuer malgré les alliés de la vie politique, malgré les aléas de la vie qu'on pouvait connaître à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on est très, très fiers, très contents de fêter cet anniversaire, même si les Sœurs ne sont plus présentes dans l'école. Alors, l'origine de l'école tient au prince-évêque Guillaume Ring de Balgenstein qui voulait créer une école pour les filles puisque à Port-en-Pruy, il y avait les Jésuites qui avaient l'école pour les garçons. Donc, il a fait venir deux Ursulines. Alors, il aurait voulu que la fondatrice des Ursulines vienne, en l'occurrence Anne de Saint-Onge, mais celle-ci était malade. Donc, ça n'a pas été possible. Alors, il y a eu deux autres Sœurs qui sont venues à Port-en-Pruy ouvrir l'école grâce justement à un don du prince-évêque qui leur avait donné donc un bâtiment. Ces deux Sœurs étaient révolutionnaires, on va dire, pour l'époque, puisqu'elles ne vivaient pas cloîtrées, ce qui était totalement inédit au XVIIe siècle. Pour des religieuses, on n'avait jamais vu ça. Et elles ont continué de le faire durant toutes les années qui ont suivi. Donc, dans notre école, il y a des enfants qui peuvent venir depuis l'âge de 3 ans. Donc, ils vont en classe pré-maternelle. Et ensuite, il y a la scolarité obligatoire depuis 4 ans jusqu'à 16 ans. Donc, les particularités pour nos élèves qui sont environ entre 150 et 170, c'est la possibilité de venir très tôt le matin depuis 7h moins le quart, de pouvoir manger à l'école, de faire les devoirs avec les maîtresses et ensuite d'être occupé jusqu'au retour des parents. Nous avons aussi pour les grands élèves, pour les ados, les 13-15 ans, une aide particulière dans la recherche de leurs projets professionnels. Et ils font des stages et ensuite, on les aide à trouver une place d'apprentissage. C'est vraiment notre but. C'est que quand ils quittent l'école Saint-Ursule, en fin de 11e âge, ils aient leur place d'apprentissage et un projet professionnel qui tient la route. Ça, c'est très important pour nous. Alors, dans le cadre du 400e, nous avons eu la chance déjà de faire le vernissage au musée de l'Hôtel-Dieu concernant le 400e justement de l'arrivée des Sœurs. Donc, une exposition que je vous invite à aller découvrir. Et puis, durant cette année, nous aurons divers événements. Une journée particulière aura lieu au mois de mai qui sera une journée plutôt interne à l'école où nous fêterons avec les élèves, avec les enseignants, c'est arrivé des Sœurs à Port-en-Truy. Ensuite, il y aura un week-end au mois d'octobre où nous fêterons officiellement le 400e anniversaire de l'école. Et enfin, au mois de décembre, nous avons un spectacle de Noël que nous faisons traditionnellement. Et cette année, nous allons mettre l'accent justement sur ce 400e pour rendre encore plus vivant cet anniversaire. Concernant l'avenir, ce qui nous intéresse, notre objectif, je dirais, c'est de garder notre école au cœur de la cité. Ça, c'est très important pour nous. On est en ville, on vit avec les gens. Et puis, on a des enfants de 3 à 16 ans et on doit tous vivre ensemble. Le vivre ensemble est très important. Et puis, on vit avec les gens.